L'être de Dieu et son Christ, les volumes de vérité, vivre avec et selon ses paroles, davantage de paroles de sagesse de la part de notre Seigneur, notre Dieu et Sauveur. Liberté Brasser l'eau Le serviteur qui doute est comme un homme qui est secoué dans les vagues de la mer. Il n'est d'aucun service, car il passe tout son temps à s'efforcer de rester à la surface, éreinté par l'effort pour garder sa tête hors de l'eau. En revanche, L'homme dont la confiance ne faiblit pas, ne craint pas les vents impétueux, et les vagues déferlantes ne le troublent pas davantage. Car il prend ma main, et ensemble nous marcherons sur l'eau, dit le Seigneur Yahushua. Le serviteur dévoué et consacré. Qu'est donc la petite chose faite comme service pour moi, comparée à celle que mon serviteur souhaite faire le plus pour lui-même ? Cependant, le serviteur qui m'est véritablement dévoué ne fait pas de différence entre elles. A ses yeux, elles sont une seule et même chose. Dans son cœur, la première accomplit la seconde. Car n'ai-je pas dit, un cœur droit produit un heureux service, dit le Seigneur. Le serviteur dévoué et désintéressé. Le serviteur dévoué sera rempli et mis à profit sur toute la terre, Demeurant toujours dans les cours intérieurs de mon amour, Où la grâce et la vérité coulent comme une rivière qui n'est jamais à sec. Prenant part à ma gloire, portant du fruit par nature. Car celui qui habite dans l'endroit secret du Très-Haut demeure dans l'ombre du Tout-Puissant. Et à ce serviteur, rien n'est refusé. Voici. En lui sont écrits les commandements de Dieu, Et gravés sur son cœur, au nom de l'amour et de la pure vertu. Dans les yeux de son esprit, il voit le saint sacrifice, Avec ses lèvres, il chante la chanson de l'agneau, Et avec sa bouche, il rend témoignage à la gloire du Seigneur, Sans cesse, car grand est Yahoua, son Dieu, Et saint est celui qui est déversé. Car les bouches de ceux purs de cœur sont ouvertes, Et il les remplira certainement, Tout comme une pluie bienvenue au cœur de l'été, Dit le Seigneur. Restauré Ici est la sagesse. Je suis Lui. Et là est la compréhension. Je demeure pour toujours. Toute guérison est en moi. C'est pourquoi tous ceux qui viennent à moi Sont restaurés, Et tous ceux qui vivent en moi Demeureront éternellement. Dis le Seigneur. Portez du fruit A la bonne saison. Bien que les hommes disent du mal de toi, Et que d'autres se séparent avant l'heure, Tandis que d'autres mettent en doute ta santé mentale, Je te le dis. Mes paroles porteront beaucoup de fruits en temps voulu. Cependant, Le méchant ne comprendra pas, Et celui tiède les abandonnera, Et celui mondain cherchera à les lier et les placer dans un coin. Mais ceux qui sont sages comprendront, Et en eux une flamme s'embrasera, En eux mes paroles seront écrites. Voici, Ils porteront du fruit selon leur ressemblance, Car ils étaient liés à moi depuis le début, Et n'ont pas faibli, Dis le Seigneur ton Rédempteur. Une vision altérée. J'ai vu une étoile tomber du ciel, Tandis que les fils des hommes riaient, Car ils n'ont aucune vision, Et ne sont pas non plus capables de voir, Au-delà de ce qui est devant eux. Et même ceux-là, Ils le contestent, Parce qu'ils aiment la tromperie, Et que la vérité n'est pas du tout confortable. Mais les fils de Dieu brident leur langue, Et n'ouvrent pas leur bouche. Tandis que des larmes coulent sur leur visage, Ils contemplent la création, Avec de nouveaux yeux, Et une vision restaurée, Embrassant la promesse, Demeurant dans l'espérance du salut, Dit le Seigneur. La flamme sainte. Entendez et cherchez à comprendre. La parole de Dieu est feu, Chaque mot une flamme ardente, Au milieu d'un immense feu. La contenance du Seigneur est un feu, Et une flamme dans un feu. La gloire du Seigneur est parfaite, Une lumière pure, Une flamme dans une flamme, Un feu engloutissant toute création. Yahoua est un, Et son nom est un, Son nom est en lui, Et est lui. Yahoua est son nom, Et son nom est un avec lui. Ils ne sont pas séparés, Ils ne sont pas séparés, Mais un, Tout comme le Père et le Fils, Sont un, Une flamme dans une flamme, Dans un immense feu. Yahoua n'a pas de commencement, Et pas de fin, Tout comme son nom. Par conséquent, Rien n'est hors de Yahoua, Car son être est infini. Et ceux qui passent hors de la création, Entrent dans sa gloire, Ou sont consumés dans son feu dévorant, Sa flamme éternelle. Ainsi, Personne ne peut venir au Père, Sauf au travers du Fils. Yahoua, La flamme purifiante, Car seule la flamme sainte, Pourra habiter avec le feu, Car Yah est saint. Et ceux dépourvus de la flamme, Seront consumés, Ils cesseront d'exister. Car tous doivent passer à travers le feu. Tous sont soumis au pouvoir de la flamme, Le méchant purgé, Et le pénitent purifié. Le feu éternel. Le Seigneur ton Dieu a allumé un feu. Son cœur est embrasé sur ses bien-aimés. Ainsi, Tous ceux qui passent de leur plein gré à travers la flamme, Seront purifiés, Raffinés, Et restaurés selon l'image Dans laquelle il les a créés. Mais les méchants ne seront jamais établis. Leurs places seront supprimées, Brûlées, Totalement consumées. Car le Seigneur notre Dieu est un feu consumant, La flamme purifiante. Encore ! J'ai vu le soleil s'élever au-dessus des montagnes d'Israël. J'ai vu la lumière de la lune illuminer les vallées de Judée. J'ai même vu les étoiles tomber des cieux. Pourtant, je n'ai jamais vu une merveille telle que celle-ci. Je n'ai jamais contemplé une chose aussi extraordinaire. J'ai vu une lumière brillante, une parfaite ressemblance. Voici, j'ai fait un pas dans le feu. Pourtant, au lieu de brûler, j'ai reçu la compréhension. Et au niveau de mes blessures, j'ai reçu la guérison dans cette flamme. Quel endroit extraordinaire et magnifique ! Cet amour pur, si bouleversant dans la lumière de sa gloire, me consomme là où je me tiens, me fortifiant quand je m'effondre et que mes larmes coulent alors que la vie me quitte. Pourtant, je ne meurs pas, mais la présence du Seigneur des armées grandit en moi. Est-ce le paradis ? Oui, c'est le royaume. Car devant moi se trouve le portrait d'un homme brillant et rayonnant. Il me fait signe. Je vois les trous dans ses mains et dans ses pieds, tandis que je suis attirée dans ses bras ouverts. Je me perds. Je me perds. Pourtant, je me sens comme si j'étais juste née. J'étais mort et maintenant je suis vivant de nouveau. L'homme que j'étais en train de mourir, tandis que sa vie se précipite en moi. Et que puis-je dire de plus ? Que demander de plus de lui ? Seulement ceci. Encore. Le semeur et le moissonneur. Certains enfants sont troublés, toujours divisés. Aucun d'eux n'a appris à marcher. Pas un seul ne me connaît vraiment. Oui, les ténèbres sont au-dessus des têtes, et beaucoup se sont rendormis. En plein été, ils se sont flétris sous la chaleur du soleil de midi. Ils se sont évanouis et sont tombés. Et maintenant, le temps de la moisson est là. Le soulagement est très proche. Mais qui ouvre les yeux pour me contempler ? Qui se lève et porte son fardeau avec joie ? Afin que tous puissent manger et se réjouir de leur labeur. Que tous puissent se réjouir et rendre grâce ensemble pour l'abondance que j'ai offerte. Les yeux fixés sur le jour où le laboureur prendra le pas sur le moissonneur et celui qui foule le raisin sur celui qui sème la graine, dit le Seigneur. je sais pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501